bonjour à toutes et à tous bienvenue sur immédiat politique on est heureux de vous retrouver pour cette émission l'invité aujourd'hui on reçoit un président tout nouvellement élu théo tremsal président de la jeune chambre économique de lyon théo bonjour bonjour merci d'être avec nous aujourd'hui alors qu'est ce que c'est que la jeune chambre économique alors concrètement la jeune chambre économique c'est une association qui existe depuis 1915 qui a été créée du coup aux états unis elle est à lyon depuis 1954 concrètement c'est un regroupement de jeunes citoyens de 18 à 40 ans qui veulent en fait oeuvrer pour leur territoire et donc ils vont mettre en place des actions pour améliorer la vie de tout un chacun est ce qui est intéressant c'est que à la fois aux états unis mais même quasiment en france c'est 1952 en france c'était après guerre avec l'envie peut-être de reconstruire de réinventer de repenser un monde de demain quelque part c'est exactement ça en fait ça a été créé au départ par des jeunes entrepreneurs qui avaient décidé de se regrouper entre eux pour pouvoir justement reconstruire le monde de demain et donc qui avait décidé avec ce regroupement de mettre en place des actions pour reconstruire la france et du coup on est toujours dans cette optique là de vouloir créer des actions et d'améliorer la vie de tout le monde 1300 membres à peu près en france quoi une quarantaine à lyon exactement oui c'est ça alors clairement qu'est ce qu'on fait quand on est adhérent de la jeune chambre économique alors concrètement qu'est ce qu'on fait c'est nous ce qu'on va mettre en avant c'est des actions qu'on va pouvoir mettre en place l'intérêt c'est que c'est ouvert à des personnes de 18 à 40 ans qui ont envie de s'engager pour leur territoire et concrètement on organise des actions autour de quatre axes donc vous avez l'environnement on avait organisé une action qui s'appelait grouf garden on roof qui en fait faisait de la sensibilisation pour que les promoteurs immobiliers mettent des jardins dans leur fabrication on a tout ce qui va être insertion donc on a organisé plusieurs axes enfin plusieurs actions il y en avait une qui s'appelait bénévoles vers l'emploi qui avait pour but de promouvoir en fait ce que vous avez pu faire au niveau du bénévolat ou qui justement donner l'opportunité à des jeunes qui ont des difficultés à trouver de l'emploi via le bénévolat de trouver justement un emploi il y a aussi l'économie on organise bien sûr pas mal d'actions autour de l'économie étant donné que c'est quand même quelque chose d'hyper important et on a l'aménagement du territoire par exemple pour vous citer un ou deux exemples assez concrets là dessus on avait justement comment dire travailler sur la réflexion le projet de réfection de la place des terreaux ou alors le métro de lyon à l'époque oui c'est très large que contrairement à d'autres réseaux c'est pas réservé aux chefs d'entreprise n'importe quel citoyen d'ailleurs c'est pour des citoyens leaders ou du moins des citoyens qui ont envie quoi d'impacter leur territoire d'impacter leur quotidien c'est ouvert à tous concrètement notre baseline ça va être l'incubateur de leaders citoyens on va donner la possibilité à tout un chacun de 18 à 40 ans de prendre des responsabilités et devenir un leader exemplaire par la prise de fonction par la formation par l'action c'est ouvert à tout le monde on n'est pas un réseau d'entreprise presque tout le monde c'est à dire qu'après 40 ans c'est fini on peut plus être un leader pourquoi est ce qu'il ya une à votre avis pourquoi est ce qu'il ya un âge comme ça que c'est générationnel pourquoi est ce qu'il ya cette limite je dirais qu'au départ le but était de donner en fait la chance aux jeunes sachant que on va dire que le monde d'avant pour avoir des responsabilités aussi bien au niveau politique entrepreneuriale etc il fallait justifier d'expériences et en fait la jeune chambre donner l'opportunité de créer de l'expérience pour ensuite le but c'est de former les jeunes pour qu'ils deviennent les leaders de demain et donc redonne à la cité ce qu'ils ont appris à la jeune chambre donc même quand on est vieux on peut quand même être un leader et faire des choses etc mais c'est intéressant voilà c'est pour mettre le pied à l'étrier un peu pour puis pour être un réseau pour participer avec aussi des choses à se dire alors c'est vrai que c'est une association mais c'est quand même je vais dire une forme d'institution d'abord parce que ça existe depuis très longtemps puis parce que vous participez à de nombreuses instances du territoire vous avez des représentants ou ça exactement alors concrètement au niveau international on a quand même un siège à l'onu consultatif qui est quand même pas négligeable mais au niveau par exemple territorial on a deux sièges au conseil de développement de la métropole moi en tant que président élu j'ai un siège au conseil d'administration du medef à la maison pour l'emploi on a aussi et là c'est plutôt régional deux sièges au césaire donc le conseil régional on est quand même assez représentatif en représentatif excusez moi dans toutes les instances carnet un peu la société civile le césaire pour ceux qui ne savent pas c'est conseil économique et social environnemental régional dans lequel il ya la société civile qui essaye d'éclairer un peu les élus en apportant justement le témoignage de ce qu'ils vivent et aussi intéressant c'est que nous on est très axé étant donné qu'on est économique on est avec les acteurs économiques du territoire donc des entreprises des syndicats patronaux et donc ce qui est intéressant c'est qu'on va donner la voix des jeunes sur ces sujets économiques à la fois le terrain et la voix de la jeunesse exactement à vous menez plein d'actions pour vos membres on sait vrai que cette année 2020 elle n'est pas évidente et vous prenez la présidence là depuis début janvier 2021 qu'est ce que vous avez quand même comme projet parce qu'on peut moins se réunir il ya moins de convivialité mais vous avez quand même des initiatives dans les tuyaux là on a quand même des projets qui ont été lancés l'année dernière comme par exemple balcon fleury qui est une action qui va justement faire de la sensibilisation vers les particuliers pour qu'ils mettent en place plus de verdure chez eux on a une action qui va proposer des comment dire des sujets de pour la réhabilitation de friches industrielles on a un sujet aussi de comment dire sensibilisation ou à la sécurité routière pour les motards dans l'interfile d'ailleurs qui est en partenariat avec total on a bientôt aussi un brainstorming où on va inviter aussi des acteurs locaux pour trouver d'autres opportunités mais on va aussi alors moi c'est un je vois beaucoup aujourd'hui j'aimerais bien proposer des actions autour du numérique autour de l'économie par exemple pour les restaurants ou les bars parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué et je pense que c'est les plus touchés donc si nous jeunes chambres on peut permettre à ces à ce public là de répondre à cette problématique ce serait rempli votre rôle justement c'était une de mes questions je crois que vous êtes élu président mais vraiment c'est assez honorifique mais pour un an contrairement à voilà donc faut vraiment faire vite comment vous choisissez est ce qu'il ya quoi il ya une comme une campagne électorale vous vous présentez vous avez un projet comment vous choisissez les sujets que vous allez traiter et comment le faire vos membres participent parce qu'il ya des commissions des comités comment ça s'organise au quotidien alors en fait ça fonctionne comme une entreprise concrètement et aussi au niveau politique c'est à dire que oui il ya un candidat qui se déclare ou plusieurs candidats qui créent leur liste qui vont faire campagne donc tout ça c'est énorme et avec nos règlements intérieurs et nos statuts on a bien sûr le bureau qui est du coup élu on a un codire avec tous les directeurs de commissions et le bureau quand vous avez une quarantaine de membres qui sont tous actifs il vous faut une certaine réglementation pour que une certaine hiérarchie pour que ça soit correctement lié donc voilà c'est très représentatif parce que 18 40 ans vous avez à la fois des gens qui sont déjà un peu installés des jeunes actifs est ce qu'il ya par exemple des étudiants ou des demandeurs d'emploi passer il ya un vrai brassage c'est quoi un peu le portrait robot à lyon des différentes catégories d'âge ou socio professionnel ou concrètement on est sur une une catégorie très large c'est à dire qu'on a des demandeurs d'emploi on a des étudiants étant donné que de 18 à 40 ans là j'ai un ami qui est d'ailleurs au bureau qui a repris ses études on a des professeurs on a des auto entrepreneurs des chefs d'entreprise des cadres dirigeants des cadres supérieurs bref tout le monde peut devenir membre de la jeune chambre économique très représentatif le communique évidemment vous avez une neutralité il n'y a pas d'engagement ou de de lien politique du tout enfin c'est vraiment reconnu pour ça de quoi vous avez besoin pour continuer à grandir ou pour mettre en place vos projets je sais que vous êtes souvent à la recherche de partenariats de notoriété alors c'est aussi c'était l'idée un peu de vous inviter c'est de faire connaître ce que vous faites mais de quoi vous avez besoin pour cette année 2021 qui est quand même encore assez incertaine on va dire déjà merci en tout cas de me donner cette cette possibilité de prendre la parole alors bien sûr oui on cherche des bénévoles aujourd'hui on est en quête de sens on cherche justement à impacter le territoire surtout dans des périodes comme celle là ça a été justement le comment dire ce qui a fait que la jeune chambre a été créé des bénévoles qui sont motivés qui seraient intéressés pour lancer une action ou des possibilités donc ce qui est intéressant c'est que nous on va pouvoir leur fournir de l'expérience des membres déjà un peu plus mûrs pour les pour les aider des formations on est un organisme de formation certifié on va pouvoir leur donner tous les outils pour qu'ils puissent être impactants sur leur territoire on cherche bien sûr des partenaires aussi bien au niveau financier qu'au niveau nature ou alors qui serait intéressé de nous donner des sujets de réflexion on reste bien sûr toujours ouvert à travailler sur les différentes problématiques des entrepreneurs et des acteurs du territoire et bien sûr on est aussi ouvert à des partenariats on va alors avec des des personnalités qui font de la formation qui seraient amenés à nous animer des ateliers ou des prises de parole pour nos membres et pour les personnes qui sont autour de pour les les former les faire grandir en fait l'idée c'est aussi d'apporter plein de d'éléments au développement de chacun des mois ce qui est ce sera ma dernière question est ce qu'il ya un moment phare de prévu si on essaie de se projeter quand même est ce que vous avez une célébration de fin d'année une assemblée générale en 2021 un moment un peu très important qui est déjà prévu vous allez essayer de mener avec d'autres partenaires ou le mois prochain on va organiser donc un brainstorming pour recréer de l'action on va aussi recréer un énorme événement mi année deuxième partie d'année enfin autour de septembre sûrement pour justement recréer une nouvelle dynamique avec d'autres propositions d'action et de la visibilité et un événement partenaire aussi bien pour nos partenaires à nous que des personnalités qui seront intéressés en fin d'année pour justement les remercier de leur confiance et aussi va créer du lien parce que c'est important c'est important c'est aussi l'esprit du réseau de toute façon on retrouvera toutes ces informations sur le site internet de la jeune chambre on indiquera les coordonnées merci beaucoup théo un jeune président donc d'être venu nous parler et nous donner envie n'hésitez pas à rejoindre la jeune chambre économique et merci de votre participation de votre présence et on vous dit à très vite pour une nouvelle émission